C'est bon, je l'avais. Donc, en vivant nos pensées aussi vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits qui sont là pour nous aider, pour nous assister, et qui demandent de nous d'élever nos pensées, qu'on soit en meilleure syntonie avec eux. Et pour cela, rien de tel que la prière, l'étude, les échanges, les sentiments fraternels. Et donc, nous les remercions pour aujourd'hui pouvoir être réunis dans ce sens, pour pouvoir examiner un aspect supplémentaire de cette belle philosophie que nous avons embrassée, que nous puissions retenir toutes ces leçons, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, et que ces lectures puissent également profiter aux nombreux esprits qui peuvent être parmi nous pour suivre le cours avec nous. Voilà. Alors, partager l'écran. Voilà l'écran. Je vous montre le programme, j'espère que vous le voyez. On est donc le 19 février, et on va voir l'avant-dernier guide d'études du module 1, je vais y arriver, qui est l'introduction à l'étude du spiritisme. Donc, on va voir la méthodologie et les critères qui ont été utilisés par Alan Kardec dans son travail de codification spirite. On avait vu l'année dernière un peu qui c'était, l'année dernière, décidément, la semaine dernière. Et donc, la semaine prochaine, on verra en fait le résultat. On va juste voir le résumé de qu'est-ce qu'il y a dans ces livres. Voilà. Donc, si on vient ici. Quelle est la méthodologie et les critères qu'il a utilisés ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent et de nouveau dans ce que Kardec a fait il y a maintenant 165 ans ? Et donc, ce qu'il y a de nouveau, principalement, c'est le premier point. En fait, il a étudié toutes ces questions spiritualistes. Donc, les tables tournantes, c'était le phénomène au départ, plus la question de l'âme, la question de la médiumnité, l'étude du monde spirituel en général. Il a réalisé cette étude, non pas de façon révélée, donc, boum, quelqu'un qui vient et qui dit les choses, non pas non plus de façon dogmatique, en disant, ben voilà, c'est comme ça, il n'y a pas plus d'explications, vous devez le croire, etc. Mais en appliquant la méthode expérimentale. Donc, comme je le dis souvent, et puis je ne me fatigue pas de le répéter, il a pris de la science, il a récupéré la méthode expérimentale qui avait été développée au départ par Descartes, c'est les premiers épistémologues, si on peut dire, et ensuite par d'autres, notamment dans son siècle, Auguste Comte, qui avait fondé l'école positiviste. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, on disait science positive, donc des sciences qui suivent cette méthode expérimentale. Donc, l'observation, on regarde les phénomènes, on les observe, on essaye des effets de remonter aux causes, on compare les causes pour voir si elles s'appliquent à tous les phénomènes. Et donc, on est vraiment dans la méthodologie scientifique. Donc, Kardec a utilisé cela pour observer les tables, pour étudier l'âme, etc. Ensuite, il y a un deuxième critère qu'il a appliqué, parce que c'est quand même des études un peu particulières. Vous avez ce que Kardec a surtout étudié, ce sont des communications d'esprit. Les esprits, déjà, on ne les voit pas en temps normal. Ensuite, ils ne viennent pas avec des signatures électroniques ou des cartes d'identité, prouver leur identité, savoir, comment dire, pour de certificats divers ou variés de ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc, du coup, il fallait là aussi appliquer un critère assez fort et assez strict que Kardec a appliqué, c'est la généralité et la concordance. Si un esprit vient dire quelque chose, ok, c'est un élément. Par contre, si plusieurs esprits viennent dire la même chose de façon indépendante à plusieurs endroits, par plusieurs médiums, dans plusieurs groupes, dans plusieurs pays, même si possible, viennent dire la même chose, là, on a ce fameux critère de la concordance universelle de l'enseignement des esprits. Et donc, c'est ce deuxième critère qu'il a utilisé avant d'accepter les communications des esprits. Donc, les communications des esprits, déjà, il faut qu'elles viennent de façon assez généralisée. Et la deuxième chose, il faut que ça passe au crible de la méthode expérimentale, c'est-à-dire toute l'analyse rationnelle. Est-ce que ça fait sens ou pas ? Est-ce que ça permet d'expliquer ce qu'on voit ou pas ? Donc, ce sont les deux critères principaux qu'il a appliqués. Alors, c'est assez remarquable et révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, tous ces sujets qui ont trait à l'âme, jusqu'à l'époque du moins, c'était un peu l'apanage des religions. Les religions qui, elles, procèdent, ont procédé de façon différente. Les religions, en général, au départ, il y a eu un révélateur, que ce soit Krishna, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit d'autres, qui est venu et dire des choses, ou même Moïse, la table de la loi. Donc, il y avait déjà le côté surnaturel, entre guillemets, du Messie. Donc, il avait reçu quelque chose. On disait, bien sûr, qu'il l'avait reçu directement de Dieu. Un enseignement qui, en général, était assez pertinent, puisque sinon, il n'aurait pas résisté autant. On voit que le décalogue de Moïse, qui a 3500 ans, est toujours en courte actualité. Donc, c'est quand même quelque chose de très fort qu'il a eu à cette époque-là, surtout compte tenu des conditions qui régnaient à l'époque. Le message de Jésus et l'exemple qu'il a donné, pareil. On en parle encore 2000 ans plus tard. Donc, ça a aussi eu une force assez grande. Mais, comme partout, c'était du langage archaïque. C'était mal compris. Il y a eu des erreurs d'interprétation, des erreurs de traduction. Il y a même eu des trafics, les trucs qui ont été repris par les dirigeants religieux pour les adapter plutôt à ce qu'eux, ils pensaient. Donc, le message originel de tous ces révélateurs a souvent été déformé et des erreurs s'y sont introduites avec le temps. D'accord ? Si on prend quelques exemples, Jésus, il n'a jamais dit qu'il fallait un pape, qu'il fallait des églises, que les prêtres ne pouvaient pas se marier. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui font partie aujourd'hui de la religion qui n'ont pas du tout été introduites par le révélateur, mais qui ont été introduites par la suite. Et le deuxième aspect, c'est que c'est écrit, donc c'est sacré, donc ça on le voit surtout chez les évangéliques qui sont très, très attachés à la lettre. Ils s'attachent en fait à une lettre qui contient des erreurs, comme on l'a vu, pour les diverses raisons, au long de ces millénaires qui sont passés depuis. Mais bon, ils sont attachés à la lettre et qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, ils doivent y croire. Donc ça, c'est l'approche dogmatique de l'Église qui aujourd'hui se perd. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, cherchent à comprendre, cherchent à, comment dire, à voir l'origine, à voir la logique qui existe entre les choses et regardent les choses, disons, d'un esprit de curiosité ou critique naturelle, légitime, qui suivent d'ailleurs la méthode scientifique, puisque la méthode scientifique, elle est justement comme ça, elle consiste à questionner, à voir, à comparer. Et ça, dans l'approche dogmatique des Églises, ça n'existe pas. D'accord ? Ou ça existe rarement. En tout cas, dans le catholicisme, le protestantisme, c'est le pape qui définit l'encyclique et ensuite, tous les croyants doivent y adhérer. Voilà, que ce soit qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, que ce soit logique ou pas logique, c'est comme ça, il faut y croire, point barre. Alors que dans le spiritisme, c'est différent. Kardec, il a observé les phénomènes, il a dit, voilà, j'ai observé ça, ça et ça, donc j'en ai déduit que la cause pouvait être ça et quand on compare la cause par rapport à tous les phénomènes, effectivement, elle les explique, etc. Donc, c'est une approche différente qui concerne justement ce sujet qui était jusque-là l'apanage des religions traditionnelles et des dogmes. Oui, Christophe ? Une petite question tout de suite parce qu'après, on ne sera plus dans le sujet. Avant Descartes, est-ce que tu parles de la méthode expérimentale que Descartes avait développée ? Mais avant lui, on utilisait quoi comme méthode ? Oh, il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait les philosophes grecs, enfin, ça vient de loin quand même, la méthode scientifique. Il y aurait tout un historique à faire. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on dit on est cartésien. Descartes, il a vraiment laissé son nom. Alors, je ne sais plus exactement si c'était le 17e siècle, quand est-ce que Descartes était. Enfin bon, ceux qui le savent, je peux m'aider. Et donc, il est vraiment venu apporter, comment dire ? Il l'a développée, il ne l'a pas. Voilà, il l'a développée, c'est ça. Oui, oui. C'est une méthode rationnelle cartésienne parce qu'à l'époque, il y avait ce conflit entre la science et l'Église justement. Avec Galilée notamment. Galilée qui a dû se dédire quand il a osé dire que la Terre était ronde. Il a failli se retrouver sur le bûcher. Giordano Bruno, lui, s'est retrouvé sur le bûcher parce qu'il avait refusé de se dédire. Enfin voilà. Donc, il était arrivé à sa conclusion par des études, comment dire ? Il était sûr de son coup. Il avait suivi une méthodologie qui était quand même claire. Mais voilà, ça contrariait l'Église, ça contrariait les dogmes. Et donc, voilà. Bon, il y a eu Newton aussi, un peu plus tard. Pareil. Donc, c'est vraiment les débuts, je dirais, de cette période scientifique qu'on connaît aujourd'hui avec cette méthodologie qui ensuite a évolué dans le... Aujourd'hui, il y a une science qui étudie comment fonctionne la science. Ça s'appelle l'épistémologie. Et donc, il y a Imrella Takos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, etc. Il y a plein de scientifiques qui se sont spécialisés dans l'étude de comment fonctionne la science. Et ce qui est remarquable, c'est que la plupart sont venus après Kardec, ils sont venus au XXe siècle. Et quand on compare la méthodologie qui est admise aujourd'hui par les scientifiques, par l'épistémologie, on se rend compte, il y a un professeur d'épistémologie brésilien de l'Université de Campinas qui s'appelle Silvio Chibeni, qui a comparé la méthode qu'utilisait Kardec avec les principes méthodologiques d'aujourd'hui. et il a montré qu'en fait, Kardec avait largement anticipé, certainement grâce à l'inspiration des esprits, ces principes méthodologiques qui sont admis aujourd'hui. Michel ? Oui, juste, je voulais avoir une confirmation aussi. Il me semble que, quand même, Descartes, puisque c'est le discours de la méthode, en fait, il a quand même dit que tout son raisonnement partait du premier principe qui était que Dieu existe, ce qui me semble. Alors, oui, c'est possible, effectivement. Mais bon, l'existence de Dieu n'est pas un prérequis pour la science aujourd'hui. Absolument, non. Il y a des lois de la nature et ils en restent là. Maintenant, les lois de la nature, ils ne rentrent pas forcément dans ces sujets qui classent dans ce qu'on appelle la métaphysique. Oui, absolument. Mais ceux qui se disent cartésiens oublient parfois ce premier principe. C'est vrai, c'est vrai. C'était le petit clin d'œil. Notamment Auguste Comte, dont j'ai parlé aussi, qui a développé le positivisme. Pour lui, Dieu, c'était la nature. Dieu n'existait pas en tant que créateur. C'était, voilà, la nature qui nous environne, c'est Dieu. Donc, c'était une vision assez réductrice quand même. en fait, il confondait le créateur avec la création. Mais oui. La nature, c'est la création, mais derrière la création, il y a un créateur. Voilà. C'est ça. Merci, Sam. Donc, c'est, comment dire, c'est un des principes fondamentaux qui différencient le spiritisme à la fois des religions et à la fois aussi de la science, parce que la science traditionnelle aujourd'hui, elle étudie la matière. La science traditionnelle aujourd'hui ne va pratiquement pas, enfin, ça commence tout doucement dans l'étude de l'esprit qui classe, comme je l'ai dit à l'instant, de métaphysique. Et donc, après, vous avez, même dans la philosophie scientifique aujourd'hui, on parle, est-ce que tout ça, ça a une réalité ontologique, ça n'en a pas. Vous verrez dans la revue Spirite qui, alors je crois que c'est celle qui est en cours, qui aurait dû arriver déjà, mais qui est encore en cours de diagrammation. Donc, aujourd'hui, avec les concepts philosophiques d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de démontrer que l'âme existe. Donc, ça veut dire que la philosophie elle-même, elle est imprégnée de matérialisme et elle ne permet pas de comprendre dans toute son extension, comment dire, tout ce qui a été fait dans le domaine de l'âme. Et ce que je voulais citer aussi, j'en ai certainement déjà parlé, c'est dans la philosophie, là aussi, le spiritualisme rationnel avait commencé un demi-siècle à peu près avant Kardec par un philosophe qui s'appelait Mende Biran, un illustre inconnu même dans le milieu de la philosophie, parce que donc sa philosophie, lui, il en était arrivé par l'introspection à la conclusion que beaucoup des propriétés de l'être humain ne peuvent pas provenir du corps, mais proviennent forcément d'une âme qui est indépendante du corps. Donc, c'était une philosophie spiritualiste. Et comme aujourd'hui, la philosophie mainstream est plutôt matérialiste, bon, ces philosophies spiritualistes sont un peu laissées de côté. il y a très peu ou pratiquement pas d'études qui sont faites sur ce philosophe. Les meilleures études qu'on trouve viennent de l'étranger. Les étrangers ont plus apprécié cette philosophie que nous-mêmes. Nul n'est prophète à son pays, comme on dit. Et donc, on trouve des livres en portugais, au Portugal, au Brésil, sur Mende Biran, alors qu'en français, on les retrouve. Ils ont quand même été republiés à un moment donné. on les trouve non seulement à la Bibliothèque nationale de France, mais aussi chez des bouquinistes ou sur des livres occasions. Donc, une philosophie qui était spiritualiste et qui avait un peu préparé le terrain au spiritisme, qui allait plus loin. Mende Biran, il étudiait l'âme par l'introspection, donc l'âme des incarnés, des personnes vivantes. Et Kardec a bien sûr étendu cette étude aux âmes des personnes déjà désincarnées, des âmes qui n'étaient pas incarnées. D'accord ? Donc, voilà pour cette partie générale. Donc, dans la Genèse, le chapitre 1, c'est là où Kardec, c'est le fameux chapitre qui s'appelle Caractère de la révélation spirite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Moi, j'ai déjà lu 10 fois ou peut-être même 20 et chaque fois que le relis, je découvre encore des choses que je n'avais pas lues lors des lectures précédentes. C'est vraiment un texte extrêmement dense, extrêmement riche. Et entre autres, il nous dit « Le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière et le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. » Donc, vous voyez, ça illustre tout à fait ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la science qui n'étudie que les lois de la matière tangibles, évidemment, est impuissante comme il dit pour expliquer certains phénomènes qui sont liés à l'âme puisque l'âme elle est en dehors de la matière tangible telle que nous connaissons. D'accord ? Et à l'inverse, donc Kardec dit que le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. C'est-à-dire que le spiritisme il a pris de la science justement cette méthodologie, qui permet de mener des études, de faire des analyses, de contrôler les résultats, de les appliquer aux différents phénomènes qu'on observe, etc. Donc, cette méthodologie scientifique. Sans ça, le spiritisme ne serait pas le spiritisme, ce serait tout simplement une autre religion. Il y a beaucoup d'autres mouvements religieux qui sont apparus à l'époque, par exemple la théosophie avec Madame Blavatsky, Annie Besan, Leadbutter et tout ça. Ils ont pris plein de notions de plein de religions, notamment orientales, donc ils sont venus aussi à des notions de réincarnation et tout ça. Mais bon, ce sont les leaders qui ont, je dirais, fait cette association de choses et puis qui les ont exposées dans des livres, mais ils n'ont pas du tout procédé comme Kardec en disant voilà le phénomène qu'on observe, qu'on peut d'ailleurs toujours encore observer de nos jours ou qui ont existé aussi de tout temps et voilà l'explication par l'analyse qu'on arrive à donner de ce phénomène, l'explication qui permet aussi d'expliquer d'autres phénomènes alors que dans la théosophie, la base c'est un peu une affirmation. La théosophie est assez proche du spiritisme mais il y a quand même quelques points qui se contredisent. Par exemple, la théosophie dit que la médiumnité ce n'est pas bon, que ce n'est pas conseillable, quelque part la médiumnité il faut la réserver à des initiés. Donc vous voyez, on retrouve un principe qui vient des anciennes religions, ce principe initiatique, il y a ceux qui savent, à qui on donne certaines informations qu'on cache au grand public. Donc c'est les initiés, les enseignements, la doctrine cachée des évangiles, l'ésotérisme en général qui est lié aussi à ces choses cachées qui n'existent pas dans le spiritisme puisque toutes les théories du spiritisme sont dans des livres que vous pouvez trouver, télécharger, acheter. Voilà, ils sont ouverts à tous. Il n'y a pas d'enseignement caché chez les spirites. Il y a des gens qui ont étudié mais il n'y a pas ce qu'on appelle des initiés qui bénéficient d'un enseignement qui est caché aux autres. D'accord ? Donc c'est aussi une des grandes différences. Voilà. Alors après c'est sûr que même aujourd'hui dans la science quand vous allez dans la physique quantique les théories sont tellement complexes que la proportion de l'humanité qui est capable de comprendre toutes ces théories avec des formules mathématiques, des concepts extrêmement compliqués est très très réduite. Mais en théorie pareil c'est ouvert à tous. C'est publié dans des travaux scientifiques que n'importe qui peut lire même s'il ne peut pas forcément les comprendre. Mais il n'y a pas ce côté initiatique ou caché ou secret qui existait avant. Les occultistes c'est pareil. Pas plus dans l'occultisme il y avait ces enseignements qui étaient occultés au grand public parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas capables ou qu'ils ne méritaient pas encore de connaître etc. Donc ça c'est un aspect qui a complètement disparu dans le spiritisme. Vincent ? Oui tu dis que effectivement c'est une doctrine qui est accessible à tous. Par contre ce qui est important aussi de souligner c'est le fait que dans une science on a besoin de pouvoir reproduire reproduire les expériences et avoir les mêmes réponses. Oui. On peut effectivement reproduire c'est ce qu'a fait Kardec il a été cherché dans les différents centres spirites des réponses aux mêmes questions et donc pouvoir recouper les réponses et pouvoir vérifier qu'on a bien les mêmes réponses partout. Oui. Par contre ce que je ressens personnellement comme difficulté c'est que on ne peut pas nous en tant que spirites aller interroger les esprits. Je ne fais pas partie d'un groupe spirites et je ne peux pas aller contrôler simplement mes idées ou les idées du spiritisme à travers un dialogue avec les esprits. Et c'est ça c'est un peu frustrant pour la personne qui étudie le spiritisme on aimerait bien pouvoir aller rentrer dans un dialogue avec les esprits. Rien alors déjà la première remarque que tu as faite c'est de dire que la science aime bien reproduire pouvoir reproduire les phénomènes c'est effectivement lorsque c'est possible la science le fait mais même dans certaines disciplines scientifiques tous les phénomènes ne sont pas reproductibles par exemple dans l'astronomie si tu étudies l'explosion d'une supernova tu es bien obligé d'attendre qu'elle se produise quelque part pour l'observer tu ne peux pas la reproduire tu vois même dans la science par exemple qui observe le comportement des animaux pareil ils ne peuvent pas demander aux animaux d'avoir le comportement qu'ils veulent observer ils sont bien obligés d'être là d'observer les animaux et d'attendre que le comportement se produise je te donne quelques exemples et donc dans le spiritisme c'est un peu pareil les esprits viennent s'ils veulent et donc ils ne viendront pas comme ça non plus sur demande voilà je veux que vous fassiez dix fois la même chose etc c'est pas tout à fait comme ça que ça marche non plus même si pour certains types d'expériences comme le fait de bouger une table j'ai encore une conversation cette semaine avec des amis qui des expériences de table ou d'assiette ou de Ouija ou autre il y en a beaucoup 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 plus qu'on ne le pense et puis ça se reproduit ça fonctionne effectivement partout les gens qui me disaient ne touchaient pas l'assiette et l'assiette en fait elle bougeait toute seule sur la table et ils avaient bien observé qu'il n'y avait pas de bon donc il y a certains phénomènes simples comme ça qui effectivement se reproduisent parce que la quantité d'esprit apte à faire ce genre de phénomène et puis le fait qu'il y a toujours quelque part des médiums un peu à effet physique fait que le phénomène se reproduit quand même de façon assez courante même si c'est pas systématique d'accord donc ça c'est un premier aspect le deuxième aspect les réunions médiumniques en théorie personne comme je viens d'en parler les gens se réunissaient pour faire ce qu'ils appelaient du spiritisme alors ils le faisaient évidemment ils n'ont jamais lu le livre des estries donc chaque fois ils m'ont dit aussi qu'ils se sont arrêtés parce qu'à un moment donné ils ont perdu le contrôle de l'assiette et elle est allée tomber par terre se fracasser contre le sol donc il y a des moments où le phénomène prend une tournure qui les effraie un peu et ils arrêtent et heureusement d'ailleurs et c'est parce que en fait c'est plus un jeu ou un amusement ou une curiosité que vraiment une étude maintenant pour les personnes qui veulent vraiment faire des études sur des questions que chacun peut se poser de façon sincère et tout là en général les esprits viennent et répondent notamment notre guide spirituel donc faire des réunions on n'encourage pas tout le monde à comme ça faire des réunions avant de au moins avoir pris connaissance notamment du livre des médiums pour savoir à qui on a affaire au niveau des esprits et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y en a des mauvais qui commencent à nous embêter et comment il faut faire pour attirer les bons etc donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances avant de se lancer dans l'expérience mais une fois qu'on a ce minimum de connaissances rien n'empêche d'y aller pareil il vaut mieux pas être seul parce que voilà tout seul il vaut mieux être deux ou trois pour faire ces expériences toujours pour les mêmes raisons à deux ou trois avec quatre yeux ou six yeux on a plus de discernement qu'avec que deux mais après rien n'empêche de se réunir et de faire des expériences et de poser des questions c'est ce qu'on a fait nous en 1997 à Tannes quand on a créé le groupe donc j'avais eu l'occasion de participer à certaines réunions que Joël connaît Tour, Abron ou ailleurs avec Roger Pérez et autres et donc on a créé un groupe à Tannes où les gens se sont réunis on a commencé à étudier on a commencé à faire des réunions médiumniques aussi et puis assez vite il y a des questions qui ont été posées mais bon c'était des questions comment dire qui avaient déjà été répondues par ailleurs et puis ce qui s'est passé c'est que les esprits nous ont répondu nous on n'aime pas se répéter cette question là elle a déjà été répétée elle a déjà été répondue plusieurs fois donc étudiez les livres et puis venez après avec des questions complémentaires donc c'était une réponse entre guillemets un peu sèche si j'ose dire quoi mais qu'on peut parfaitement comprendre quoi si on veut si si tu si 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 tu veux aller voir un professeur d'université sur un point particulier faut pas lui faut pas aller lui demander l'ABC tu vois c'est ça a du sens et puis ce qui a du sens chez nous ça a du sens aussi dans le monde des esprits voilà alors aujourd'hui on continue à faire des réunions médiumniques on les fait même en ligne virtuel mais le travail on a un but quelque part un programme je sais pas si vous avez déjà vu la présentation de ce programme il s'appelle donc c'est pour justement poser des questions sur des notions nouvelles comme l'épigénétique comme les problèmes les questions d'ectoplasmie ce genre de choses donc pour questionner les esprits sur des points qui n'avaient pas été résolus jusqu'à présent par 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 ces continuateurs de l'anne de nid et autres mais là aussi donc il y a toute une méthodologie qui se met en place donc aujourd'hui le fait d'être indépendant avec internet tout l'information qui circule à la vitesse grand V de partout c'est un peu plus difficile à réaliser donc il faut des protocoles un peu plus serrés genre double aveugle ce genre de choses il y a déjà plus d'une dizaine de groupes dans le monde entier qui sont prêts à participer à ce projet par contre ce qu'on a vu c'est que les premières réunions médiumniques qui se font les esprits demandent d'abord de faire un travail comment on peut dire ça d'assistance aux esprits souffrants parce que on est tous partout entourés la psychosphère de la terre est très très lourde et donc ça complique un petit peu la venue des esprits pour aller plus loin dans certains enseignements donc pour l'instant en fait les groupes ils ont commencé à faire essentiellement du travail d'assistance aux esprits souffrants même si de temps en temps il y a un esprit qui se communique pour donner spontanément quelques enseignements voilà mais je pense que cette année ou peut-être voilà dans un futur proche on arrivera à changer et à passer donc à ces études d'accord où il y a tout un groupe en fait qui les coordonne c'est du travail collaboratif donc on est en train de s'organiser justement pour reprendre cette méthodologie adaptée bien sûr au jour d'aujourd'hui qu'avait utilisé Alain Kardec au départ alors après aussi Vincent ce qui se passe moi quand je me suis posé sincèrement certaines questions à un moment donné j'étais tout seul il n'y avait pas encore le groupe à Tannes quand tu te poses sincèrement une question il y a un moment donné tu te rends compte que tu te retrouves dans une situation où sans que tu le veuilles ton guide spirituel ou autre t'ont amené quelque part où on fait de sorte qu'il y a quelque chose qui se produit spontanément pour te convaincre tu vois alors c'est effectivement ce qui est arrivé avant de faire le groupe à Tannes il y a des gens qui nous ont appelés pour dire tiens ben voilà on fait du spiritisme est-ce que vous pourriez venir on a des questions à vous poser etc donc on y est allé j'y étais allé avec d'ailleurs un autre collègue qui habite ici à Belfort qui faisait partie enfin qui fait toujours partie d'ailleurs du cercle Spirit Alain Kardec de Nancy qui a là aussi une tendance un courant un peu différent et puis on est allé chez ce monsieur là et c'est là où la première fois j'ai vu une table tourner bouger léviter etc donc j'avais pas besoin de le voir mais à un moment donné les circonstances ont fait que spontanément je l'ai vu et pareil c'est au niveau de comment dire de la médiumnité de l'obsession de la désobsession j'ai aussi été confronté à des phénomènes où j'ai pu moi-même constater de visu que ce que disait Kardec c'était encore ça se reproduisait encore de nos jours tu vois donc il faut comme je dis toujours déplier les antennes et les occasions finissent toujours par se présenter voilà maintenant bon nous on encourage les groupes aujourd'hui sont virtuels on encourage comment dire la formation d'autres groupes il y en a un d'ailleurs qui existe sur Strasbourg alors je ne sais pas s'ils font des réunions médiumniques enfin ils en faisaient il n'y a pas si longtemps donc à mon avis ils doivent encore en faire et puis on encourage effectivement les groupes la création de groupes de partout pour justement redonner le groupe a aussi si tu veux le grand-père ou la grand-mère qui se communiquent et qui viennent donner tu vois il y a aussi cet aspect consolation personnelle quoi qui c'est que Kardec a toujours fait beaucoup d'éloges dans ce qu'il disait et qui fait aussi partie justement de ces réunions au niveau familial et tout ça et donc même dans ces réunions virtuelles de temps en temps il y a comment dire un proche qui vient donner un petit signe ou on parlait de Roger Pérez Roger Pérez qui vient se communiquer nous dire un bonjour de l'au-delà nous aider dans le travail etc donc c'est pardon on arrive d'autant mieux à reconnaître ces esprits-là qu'on les a connus de leur vivant donc on arrive assez facilement à les reconnaître voilà donc le spiritisme c'est pas la théosophie la médiumnité on encourage à la pratiquer pas n'importe comment et avec un minimum d'études pour pas tomber dans les écueils qui sont l'obsession le fait que les esprits viennent avec des fake news vous voyez on utilise du langage moderne à nous raconter des carabistouilles et à nous mener par le bout du nez ça ça arrive malheureusement assez souvent si on n'a pas la connaissance qui nous permet d'avoir le discernement pour pouvoir bloquer et rejeter dès le départ éloigner les esprits qui ont de mauvaises intentions voire même nous les aider à revenir dans de meilleures dispositions voilà alors on continue toujours dans ce chapitre 1 qui est le caractère de la révélation spirite où Kardec nous dit de façon beaucoup plus précise qu'au moyen d'élaboration le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives science positive là c'est dans le positivisme d'Auguste Comte c'est à dire qu'il applique la méthode expérimentale telle qu'elle était établie à l'époque il n'établit aucune théorie préconçue alors vous voyez là Kardec il dit que quand il a commencé à observer il n'avait pas émis la théorie que c'était les esprits qui se communiquaient c'est le phénomène lui-même quand la question a été posée qui êtes-vous pour vous communiquer qui a répondu en disant nous sommes des esprits de personnes qui étaient vivantes et qui se sont désincarnées donc ce n'était pas la théorie préconçue c'est le phénomène lui-même qui est venu confirmer cette théorie d'accord mais quand on regarde la méthodologie scientifique aujourd'hui le fait d'avoir des théories préconçues des hypothèses c'est quelque chose qui est tout à fait admis dans la méthodologie d'avoir un paradigme donc un plan je peux vous citer plusieurs exemples la planète Neptune par exemple les calculs avaient démontré qu'il y avait quelque part une anomalie dans les révolutions des planètes et pour expliquer cette anomalie il y a des scientifiques qui se sont dit tiens si on rajoutait une planète à tel endroit de telle masse là ça fonctionnerait et donc ils ont cherché ils ont fini par trouver la planète Neptune donc c'est là où on voit que le fait d'avoir des théories préconçues ou des hypothèses parce que théorie ça veut dire on s'est gravé dans le marbre non dans la science rien n'est gravé dans le marbre c'est une hypothèse qu'on émet qui a pu être observée par la suite le boson de Higgs plus récemment et ça fait même partie aujourd'hui de la science de dire on a un modèle une philosophie parce que ça permet d'accès d'orienter les recherches la planète Neptune a été trouvée parce qu'il y a eu cette théorie et donc on est allé observer dans cette région-là et c'est comme ça que ça a facilité l'avancement de la science le fait de la trouver mais même ça Kardec s'était refusé à le faire alors qu'aujourd'hui c'est admis il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits ni le père-esprit ni la réincarnation que Kardec d'ailleurs il avait du mal il a eu du mal quand même à être convaincu de la réincarnation au début c'était pas tout de suite évident ni aucun des principes de la doctrine il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits et ainsi a été fait des autres principes voyez donc là c'est une illustration de cette fameuse méthode expérimentale que Kardec avait suivi dans l'élaboration de la philosophie spirituelle d'accord alors ensuite l'universalité de l'enseignement des esprits donc on trouve cette autre phrase la seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns des autres et dans diverses contrées donc ça c'est l'universalité de l'enseignement des esprits les esprits disent la même chose partout de façon spontanée et indépendante d'accord et Kardec développe cette ce contrôle universel de l'enseignement des esprits dans l'introduction de l'évangile selon le spiritisme parce que bon pourquoi est-ce que les esprits auraient plus d'autorité pour interpréter les paroles de Jésus que les religions établies et le pape il fallait bien qu'ils parlent de ça dans l'introduction de ce livre-là d'accord et c'est effectivement ce qui s'est produit parce que quand on regarde les communications dans l'évangile il y en a qui viennent de Karlsruhe les autres viennent de Varsovie à l'époque déjà donc les communications de Paris de Bordeaux d'ailleurs provenaient d'un peu partout d'accord et donc toujours dans la genèse dans l'introduction il nous précise aussi que c'est cette collectivité concordante de l'opinion des esprits passer en outre au critérium de la logique qui fait la force de la doctrine spirite et en assure la perpétuité pour qu'elle changea il faudrait que l'universalité des esprits changea d'opinion et qu'ils vincent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit d'accord donc ce contrôle universel de l'enseignement des esprits a donc servi pour établir la philosophie spirite telle qu'on la connaît aujourd'hui que plusieurs esprits disent la même chose c'est là encore c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il faut en plus passer le critérium de la logique est-ce que ça a un sens est-ce que c'est logique est-ce que c'est cohérent avec le reste est-ce qu'on retrouve une cohérence d'ensemble dans toute cette philosophie est-ce qu'il n'y a pas des aspects de cette philosophie qui se contredisent les uns les autres et si oui comment lever cette contradiction donc là vous voyez donc la concordance oui mais ça suffit pas il y a aussi l'analyse derrière d'utiliser le bon sens et la raison que Dieu nous a donné et de le mettre en pratique notamment particulièrement sur ce genre d'enseignement donc vous voyez que là on est comment dire loin du dogmatisme religieux des églises là-bas c'est tu comprends tu comprends pas tu dois croire parce que c'est écrit ou parce que le pape l'a dit ou parce que si ou parce que ça voilà c'est et puis d'ailleurs si tu le fais et si tu restes sage si tu le mets en pratique tu iras au paradis si tu le fais pas tu iras en enfer donc il y a le bâton et la carotte aussi en plus donc on est vraiment dans ce dogmatisme religieux dans ce qu'on appelle l'hétéronomie alors que dans le spiritisme c'est l'approche qui est inverse c'est-à-dire observer regarder voilà ce qu'on a pu en déduire analyser vous-même si vous trouvez ça logique et donc on est dans l'autonomie c'est-à-dire que c'est c'est ce changement qui est en fait assez difficile déjà à réaliser pour chacun même si la révolution française nous a aidé pour sortir du joug non seulement des monarques mais aussi des religieux qui avaient tout pouvoir avant la révolution pour conquérir justement la liberté qui va dans le sens de l'autonomie mais encore aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore soit les capacités soit la volonté d'aller dans l'autonomie je cite toujours l'exemple de ma mère qui disait je suis née catholique et puis elle est morte catholique effectivement parce qu'elle ne voulait pas se poser les questions voilà ça la satisfaisait elle n'avait pas besoin de plus et puis donc plus grand respect pour sa croyance elle souhaitait rester donc dans sa croyance religieuse et c'est très bien comme ça si ça l'aide à faire le bien et ça l'a aidé à faire le bien d'accord mais beaucoup comme moi par exemple j'étais au catéchisme en Alsace la religion est enseignée même si c'est facultatif dans les écoles contrairement au reste de la France c'est pour les particularités de l'Alsace-Moselle qui n'est pas laïque au même sens que le reste de notre pays bon donc j'ai connu tous ces enseignements et puis après au fur et à mesure quand on grandit on pose des questions et on se rend compte que les questions on bute souvent sur une non-réponse et c'est là où il y a cette insatisfaction qui fait que en plus on regarde tous les abus qui ont été commis on voit très bien qu'il y a des choses qui sont utilisées comme instrument de domination des masses et tout et donc il y a un mouvement où on s'éloigne des religions il y a eu un article qui est paru dans un journal luxembourgeois récemment que m'a envoyé une luxembourgeoise et que j'ai remis sur mon site Facebook qui montre justement qu'aujourd'hui la spiritualité se détache de la religion c'est-à-dire de plus en plus de gens font de la spiritualité de façon indépendante des religions et puis c'est exactement ce qu'a fait Kardec c'était une philosophie spiritualiste expérimentale mais qui était déconnectée des religions et de leurs méthodes dogmatiques Christophe oui c'est Claudia en fait je m'excuse et j'arrive pas trop à m'exprimer encore en français je vais essayer d'être le plus précise possible en fait il y a une phrase qui dit pour qu'elle change il faudrait que l'universalité des esprits change d'opinion et qu'ils vissent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit alors il y a une question que j'ai toujours dans ma tête depuis un moment c'est qu'en fait en étudiant le spiritisme je me considère une déboutante toujours mais au fur et à mesure que le temps il est passé il y avait des questions quelques-unes pas beaucoup mais quelques-unes dans les esprits que j'avais du mal et donc en ayant étudié ailleurs aussi en même temps avec le temps j'ai pu m'apercevoir c'est ce que j'ai ressenti j'aimerais aussi avoir votre avis c'est que il y avait des choses tout comme Moïse nous a dit à l'époque c'est ce qu'on était on était prêt à pouvoir comprendre pour l'époque et donc je me demandais je me demandais si dans le spiritisme dans la philosophie spiritisme ce n'est pas passé la même chose aussi oui c'est à dire c'est pourquoi je dis ça parce qu'on en parle de l'universalité des esprits changeant d'opinion on sait qu'il y a plusieurs on va dire types d'équipes spirituelles et qui se présentent et je me demande si effectivement une fois on a comment est-ce qu'on dit en français une fois qu'on a passé par cet apprentissage que je considère la base spirit parce qu'elle a la base pour tout pour qu'on puisse avancer au-delà de tout ça avancer vraiment en tant qu'être spirituel je me demande si on n'aurait pas encore d'autres informations qui pourraient nous être données par la suite pourquoi je dis ça parce que je rajoute aussi ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'ésotérisme je me suis aperçue qu'en étudiant l'ésotérisme en même temps que j'étudiais le spiritisme qu'il y avait des choses qui se luseraient sous avant d'avoir étudié le spiritisme les bases de spiritisme je ne pourrais pas je ne pourrais pas comprendre je n'étais pas prête et j'aurais même peut-être resté dans une obsession est forte et c'est ça que je voulais poser comme question à vous je ne sais pas si vous avez pour étudier un peu l'ésotérisme mais quand j'ai étudié un peu l'ésotérisme j'ai compris que je n'aurais pas pour on va dire assimiler certains enseignements s'ils auraient été donnés à tout le monde à l'époque aujourd'hui oui j'ai pu assimiler avec le spiritisme ça m'a aidé énormément je n'aurais pas pour faire autrement commencer par l'ésotérisme et après dans le spiritisme mais les deux ensemble j'ai compris qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être montrées à tout le monde au début il y a des personnes qui pourraient ne pas aller bien spirituellement parlant et j'aimerais savoir votre opinion alors effectivement c'est une bonne question les esprits eux-mêmes ils le disent on peut voir par exemple dans le livre des esprits à plusieurs endroits sur plusieurs sujets certaines questions qui ont été posées auxquelles les esprits n'ont pas répondu par exemple dans les toutes premières questions du livre des esprits sur la nature intime de Dieu et les esprits répondent en disant nous-mêmes on ne sait pas on en sait peut-être un peu plus mais vous-même c'est un sens qui vous manque c'est-à-dire que vous auriez encore du mal à le comprendre et donc à ce genre de questions-là ils n'ont pas répondu ils ont dit on laisse ça pour plus tard on voit la même chose aussi dans l'évangile selon le spiritisme notamment dans les tout premiers chapitres aussi je ne suis point venu détruire la loi mais l'accomplir où je suis revenu où mon père vous renverra le consolateur pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit et pour vous dire d'autres choses donc là aussi clairement on comprend qu'il y a 2000 ans Jésus a dit un certain nombre de choses mais il n'a pas tout dit parce que c'était encore des enfants de l'école maternelle dont je faisais partie à l'époque qui n'avaient pas les moyens de comprendre l'existence de l'âme toutes ces choses abstraites et donc forcément l'enseignement qui est apporté par les esprits il est adapté à notre faculté de compréhension donc ça ça veut dire deux choses qui sont assez fondamentales aussi et que Kardec affirme très clairement c'est le caractère progressif du spiritisme c'est à dire que s'il y a une nouvelle information qui vient et donc qui admise entre guillemets alors c'est là où il faut faire très attention il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient en disant moi je pense que et puis essayer d'imposer ça comme une vérité non il faut que ce soit une nouvelle information qui fasse l'unanimité qui passe par ce contrôle universel et qui soit en accord avec le bon sens et la raison par rapport à notre faculté de compréhension d'aujourd'hui donc si à partir de là il y a un nouvel élément qui est démontré le spiritisme il l'admet le spiritisme il va évoluer avec le temps il n'est pas gravé dans le marbre et il évolue notamment avec la capacité de compréhension qu'on a aujourd'hui mais c'est là où je répète c'est à dire contrairement justement à ces choses initiatiques où il y en a quelques-uns qui savaient et les autres pas le spiritisme ne procède pas comme ça c'est à dire si un jour il y a un nouvel enseignement qui vient il sera aussi ouvertement disponible pour tout le monde il n'y aura rien qui sera réservé à des initiés et caché au reste ça il n'y aura jamais dans le spiritisme d'accord c'est c'est contraire à ce principe donc on expose cette nouvelle théorie bon il y aura peut-être des gens qui n'auront pas les capacités de le comprendre mais d'autres auront les capacités de le comprendre ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui ils le comprendront peut-être demain mais on ne va pas leur cacher pour autant ça restera à leur disposition à la disposition de tous d'accord et c'est là où on trouve comment dire une grande différence entre pas mal effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements ésotériques etc bon le spiritisme lui part sur ce critère qu'on vient d'expliquer aujourd'hui voilà est-ce que c'est démontré si c'est démontré oui ben voilà on l'enseigne à tous ceux qui veulent ou qui peuvent le comprendre sont les bienvenus c'est caché à personne et ben on continue à construire à partir de là d'accord vous voyez Kardec il y a plein de choses le mot ectoplasme par exemple n'existait pas à l'époque de Kardec on parlait de fluide donc les phénomènes de matérialisation Kardec en parlait un petit peu mais ça a été énormément développé uniquement par la suite par William Crookes l'Institut Métapsychique International et tout ça il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont évolué depuis Kardec les connaissances par exemple au niveau des centres moteurs du cerveau le système nerveux le corps humain quand Kardec disait les esprits pour la psychographie agissent sur la main du médium de l'âne déjà il disait ils agissent sur le centre moteur de la main qui est dans le cerveau il y a eu il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions il y a Einstein qui est passé par là avec son E égale MC2 quand on regarde le fluide cosmique universel qui se condense sous forme de matière tangible toutes ces découvertes qui sont venues même la mécanique quantique mais il n'y a rien qui est venu contredire le spiritisme au contraire le spiritisme il a absorbé toutes ces nouvelles découvertes scientifiques sont un peu venus comme une confirmation de la base et ils sont venus aussi d'une certaine façon la compléter l'épigénétique dont je vous parlais tout à l'heure c'est bon la génétique pareil à l'époque de Kardec on ne connaissait pas donc aujourd'hui la génétique c'est voilà j'ai un patrimoine génétique boum boum c'était on est arrivé quelque part un peu à ce que Marlène Nauvray appelait la dictature des gènes mais l'épigénétique justement c'est quelque chose qui montre que comment dire le patrimoine l'ADN au niveau d'un enfant peut évoluer avec le temps il est à avoir quelques modifications donc qu'est-ce qui conditionne cette évolution de l'ADN qu'est-ce qui fait qu'une personne qui dans ses gènes a une prédisposition à une maladie génétique ne la développe pas alors que d'autres la développent donc on voit bien là qu'il y a quelque chose d'autre qui influence que ce n'est pas les gènes qui déterminent tout il y a quelque chose d'autre qui est l'esprit qui vient influencer ces gènes et faire de sorte que même avec une prédisposition on développe la maladie on ne la développe pas Bonjour Christiane est-ce que tu viens de m'appeler ? Alors c'est ce qu'on appelle effectivement l'épigénétique et donc ça c'est une science qui est toute nouvelle qui démarre à peine et que effectivement donc on aimerait bien questionner les esprits sur cette science-là donc c'est là où on voit donc comment au fur et à mesure les connaissances au niveau du spiritisme évoluent maintenant ce qu'on voit malheureusement beaucoup et c'est là aussi où il faut se méfier c'est des gens qui viennent et qui affirment des choses moi je pense que c'est comme ça moi je pense que c'est une opinion personnelle point barre elle est respectable en tant qu'opinion personnelle mais elle ne passe pas par ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits d'accord ce que cette personne pense ça peut être vrai mais ça peut aussi être faux donc il faut toujours jamais rien prendre pour du pain béni et toujours tout passer au crime du bon sens et de la raison donc rester dans cette méthodologie que Kardec avait employé au départ tu vois il y a le magnétisme les centres de force les chakras alors il y a des spirites même Marlène Nobrey elle-même parlait beaucoup de ces centres de force ça n'existait pas enfin Kardec il n'en parlait pas du tout de ces centres de force ce sont des notions qui sont venues par après qui sont d'ailleurs encore discutées même au sein du mouvement spirit il y en a qui l'admettent comme Marlène Nobrey c'était son cas alors que d'autres disent non ça ce sont des choses qui sont venues se greffer mais qui manquent encore de démonstrations scientifiques tu vois donc mais il faut toujours garder entre guillemets une neutralité comme il disait pas avoir de théorie préconçue rien rejeter a priori et non plus rien accepter de façon aveugle donc ni négation ni crédulité voilà la négation systématique et la crédulité c'est les deux extrêmes qui sont pas bons il faut rester dans la neutralité quelque part au milieu d'accord voilà merci et donc effectivement est-ce que bon parce que les esprits eux qui sont venus ils sont bon c'est le niveau au-dessus de nous les esprits comme je sais pas Jésus ou tant d'autres ces missionnaires qui sont passés sur la terre ils sont pas venus nous raconter quelque chose qui est faux et que demain ils viendront dire ah ben non vous avez dit ça ben maintenant on vous dit que ça c'était faux on vous dit autre chose c'est pas comme ça qu'ils procèdent ils donnent ce qu'on est capable de comprendre ils s'arrêtent là et ensuite ils viennent donner les compléments petit à petit au fur et à mesure qu'on est capable de comprendre un peu plus d'accord donc le fait que l'universalité d'esprit change d'opinion ça paraît quand même très peu probable je ne l'ai pas vu encore pour l'instant il y a un autre exemple qu'on peut citer c'est justement la question de la réincarnation donc la réincarnation à Paris chez Kardec les esprits sont venus le dire haut et fort ils n'ont jamais caché la réincarnation Kardec lui-même a eu du mal à l'admettre au début mais il a fini par se rendre à l'évidence des arguments par contre si vous allez chez les spiritualistes américains ou anglais les esprits là-bas n'ont pas parlé de réincarnation ils n'ont pas dit que la réincarnation n'existe pas ils n'en ont tout simplement pas parlé alors pourquoi c'est parce que en Amérique notamment il y avait encore l'esclavage la discrimination avec les noirs malheureusement encore aujourd'hui et donc s'ils avaient parlé de réincarnation ils auraient choqué entre guillemets la culture et les opinions de l'époque et donc le fait qu'ils se soient abstenus d'en parler là-bas c'était plus lié à quelque chose de culturel pour essayer déjà de faire passer le reste que l'âme existe etc. avant de passer à cette question de réincarnation et c'est pas par hasard non plus que Jan Stevenson ce fameux chercheur contemporain sur la réincarnation est né et a travaillé aux Etats-Unis donc aujourd'hui même les spiritualistes anglo-saxons sont de plus en plus convaincus de la réincarnation oui Fabrice oui si je voulais savoir si d'autres informations on entend des informations importantes doivent arriver je ne doute pas qu'il y en aura parce qu'on a encore beaucoup à apprendre il faudra quand même des gens pour les recevoir ces informations on va dire par là qu'il faudra des Kardec des Denis des Chico Xavier et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui mis à part Divaldo Franco il n'y a personne d'autre ça ne m'inquiète pas du tout parce que des Kardec des Léon Denis il y en a un par siècle en gros même Divaldo il a écrit beaucoup de choses il y a aussi beaucoup de nouveautés dans ses livres par exemple une des nouveautés que Divaldo il a apporté dans ses livres c'est que en parlant notamment des réunions médiumniques que les réunions médiumniques continuent dans l'au-delà ça peut paraître un peu surprenant comment est-ce que dans l'au-delà où on est dans le monde des esprits il y a encore besoin de réunions médiumniques et bien quand on lit les livres c'est ce qu'il dit voilà donc c'est quelque part les esprits qui sont venus lui enseigner ça alors ça a été repris par ailleurs mais c'était peut-être un qui a copié de l'autre on n'est pas sûr de ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits donc c'est une information qu'il est venu apporter qui reste là aussi à confirmer ou à vérifier mais après si une nouvelle information doit venir elle viendra de façon universelle et pas forcément par des Divaldo comme à l'époque les communications sont venues un peu partout dans des groupes donc on ne connait pas les membres on ne connait pas les dirigeants on ne connait rien Kardec il avait juste le travail justement c'était un peu le point de convergence de ces théories naturelles parce qu'il y avait la revue Spirite il se correspondait avec plein de monde aujourd'hui je pense que ça se passerait en utilisant les ressources modernes genre internet où tu as un certain nombre de choses qui vont venir de façon spontanément et concordante des quatre coins du monde pour venir dans le même sens il n'y aura pas forcément besoin d'un la direction individuelle comme Kardec le dit lui-même c'était qu'il y avait un Kardec un Denis un Delanne ou même un Divaldo ou un Chico Xavier c'était nécessaire à un moment donné mais aujourd'hui déjà Kardec disait d'une direction individuelle il faut passer à une direction collective tu vois donc c'est plutôt une espèce de collectif qui pareil se forme spontanément et surtout pas de manière hiérarchique des gens qui sont imposés par des grandes fédérations ou ce genre de choses parce que là ça ne marchera pas c'est un collectif qui se créera spontanément pour venir tu vois on a changé d'époque aujourd'hui avec l'internet on est constamment lié entre nous et la chose va venir de façon spontanée donc ça rejoint un peu l'idée que la médiumnité est appelée à se développer un peu plus au sein de la population des populations clairement plus les esprits évoluent plus le taux de médium parmi les esprits augmentent d'accord c'est-à-dire l'humanité évolue il y aura de plus en plus de médiums et voilà déjà Kardec disait que tout le monde est médium tout le monde a de l'inspiration de l'intuition en temps à un degré quelconque voilà mais les médiumnités ostensibles aussi il y en aura de plus en plus c'est clair aujourd'hui on ne peut pas pourquoi parce que tu as beaucoup de médiums qui ne savent pas qu'ils sont médiums qui se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques tu vois c'est donc c'est aujourd'hui il faut faut attendre que comment dire les psychiatres comprennent un peu mieux la médiumnité avant que les médiums se développent quoi parce que chaque chose viendra entre guillemets en son temps mais c'est clair que la tendance c'est ça oui Christophe ou Maria c'est encore Claudia Claudia pardon juste une question puisqu'on est en transition on sait qu'on chemine vers l'union entre les êtres je me pose la question peut-être cela a déjà été fait je ne suis pas au courant mais j'aimerais quand même savoir on n'a pas besoin peut-être dans la cardec à nouveau peut-être qu'on aurait besoin que toutes les associations spirites se joignent et que quand je dis toutes les associations spirites je ne parle pas que de la France je parle de se joindre Portugal France Espagne Canada bon enfin et que chacun pose les mêmes questions aux esprits pour voir s'il y a effectivement des choses qu'on devrait savoir s'en rajouter au lieu d'avoir une seule opinion de l'Everdou on aurait les centres spirites qui seraient à l'unisson dans ce sens dans le même bout renouvelé je ne sais pas je pose cette question parce que pour moi elle fait tout à fait le sens et le plus grand sens c'est le cheminé de plus en plus vers l'union on aura commencé par Alain Kardec on aura passé par Chico Xavier Divaldo Perafranco mais je pense que le bout justement de la philosophie spirite c'est l'union et donc je me pose cette question je pense que le chemin c'est plutôt les associations spirites se joindre de plus en plus s'unir et poser des questions qui nous peuvent faire avancer je me pose cette question tout à fait tout à fait sauf que le problème c'est que bon c'est effectivement ce qui va se produire c'est clair et c'est ce qui se produit déjà dans une certaine mesure maintenant la difficulté c'est que il y a l'humain au milieu et dans l'humain il y a l'ego il y a des choses comme ça donc ce qu'on voit en France il y a cinq fédérations voyez c'est à peine si elles se causent les unes aux autres après vous avez entre les différents pays il y a le conseil spirite international qui a souffert moi-même j'étais secrétaire général j'étais après Nestor Mazotti donc responsable donc secrétaire général du conseil spirite international mais à l'époque il y a eu une pression colossale venant par exemple des Brésiliens qui petit à petit ont pris le contrôle de tout y compris par exemple de choses comme la distribution des livres en France quoi des choses très très pratiques liées à de l'argent et tout donc voilà c'est là où on voit que ben non non ils se considèrent comme étant missionnés par l'ange Ismaël ou je ne sais qui pour venir sauver le monde en apportant l'évangile partout dans le monde avec cette conception religieuse du spiritisme et ça ben comment dire c'est à l'époque c'est pour ça que j'étais parti je me suis dit bon ben non moi c'est je ne pense pas que c'est comme ça que ça va marcher et puis malheureusement ben ce qui devait unir justement les spirites du monde entier ben il y a pas mal de spirites de pays qui l'Angleterre la Belgique la Colombie même d'Amérique latine qui sont sortis suite à cette tentative d'hégémonie de la part des Brésiliens parce que c'est pas comme ça que ça doit marcher encore une fois il faut que ce soit neutre multiculturel c'est l'union il faut qu'elle vienne de façon spontanée en respectant chaque fois comment dire les points de vue les cultures etc et là malheureusement ben il y aura toujours des individus qui vont venir pour essayer d'imposer leur égo c'est ce qu'il y a eu aussi en France j'étais parti d'une fédération un nouveau président a été élu je suis resté un an je suis parti parce que la manière dont il procédait à tout vouloir imposer diriger suivant ses idées personnelles à lui ça ne me convenait pas et donc beaucoup comme moi étaient partis à l'époque donc il faut que l'union se fasse mais de façon différente non imposée par des personnes qui ont un désintéressement personnel et matériel surtout absolu et l'humanité on n'est pas encore arrivé là donc on a beaucoup de mal encore à avancer dans cet idéal mais on ne le perd pas de vue et c'est clair que ce projet si par exemple il y a eu un projet il n'y a pas longtemps il y a quelques années en France on peut toujours trouver sur le site internet un projet qui s'appelait Convergence pour justement poser des questions à différents groupes recevoir des réponses quand on lit le rapport de synthèse on voit qu'il y a beaucoup de platitudes et des choses même qui sont manifestement fausses donc c'était quelque chose qui paraît était orienté de façon trop individualiste et qui n'a pas fonctionné et donc la tentative qui est en train de se faire aujourd'hui se fait de façon complètement déconnectée de ces grandes institutions qui cherchent à asseoir leur hégémonie autant au niveau de l'influence qu'au niveau d'ailleurs aussi financier parce que si c'est la fédération brésilienne par exemple qui vend ses livres en France ou qui les négocie directement c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent et quelque part les fédérations ici qui avaient un peu d'argent grâce à ça ils sont venus leur prendre donc ça créait tout de suite un couac ça ne fonctionne pas comme ça parce que il faut qu'il y ait ce désintéressement personne Dieu ne privilège ceux qui pensent que Dieu a privilégié un pays c'est vrai que le spiritisme s'est beaucoup développé au Brésil mais de là à dire que ce modèle brésilien on va faire du copier-coller et l'imposer partout ailleurs c'est faux ça ne fonctionne pas le fait de dire qu'en France que le spiritisme est une religion vous faites fuir les gens vous divisez vous donnez une mauvaise image une image négative du spiritisme vous associez l'inquisition les millions de morts les tortures la guerre des religions et tout au spiritisme donc c'est une erreur fondamentale au Brésil ils n'ont pas souffert ça donc là-bas ça passe la religion est considérée comme quelque chose de positif mais ici non donc ça ne fonctionnera pas et puis pareil en disant on va sauver le monde avec l'évangile à mon avis ils seront accueillis froidement dans des pays non chrétiens donc par exemple musulmans ou hindous ou autres c'est pas comme ça que ça va fonctionner il faut aller chercher cette universalité il faut suivre cette méthodologie de Kardec et pas venir même une formule qui a marché dans un pays ne marchera pas forcément dans le reste du monde d'accord donc cette union on a beaucoup de mal à y arriver parce que ben voilà c'est encore l'ego l'individu des gens à qui c'est monté à la tête c'est pas comme et puis d'ailleurs depuis Kardec on souffre ça c'est pas nouveau c'est donc petit à petit je pense que on va y rentrer avec justement le il faudra trouver des personnes des travailleurs désintéressés une organisation sans chef c'est ça qu'il nous faut justement Charles j'ai une question à poser parce que ça m'intéresse dans le sens que je me suis aperçu que c'était l'ego nous sommes tous des humains on vit dans un monde mais justement je me suis aperçu qu'à un moment donné il serait important que surtout ceux qui sont en travail médiumnique puissent faire un travail en même temps sur soi au niveau de l'ego pour qu'on puisse vraiment aboutir à quelque chose qu'il y a des vrais messages parce que les messages médiumniques sont complètement liés au travail de sur soi à plusieurs niveaux et ça c'est clairement c'est clairement écrit dans le livre des médiums influence morale du médium influence morale du milieu car l'air qui parle de l'hygiène mentale que le médium doit absolument faire le médium c'est pas celui qui donne beaucoup de communication c'est celui qui donne des bonnes communications justement et je me posais justement depuis 1861 on le sait ça ça fait partie de la médiumnité donc oui justement je me posais la question parce que je me suis bien aperçu que ça ne suffit pas d'étudier les œuvres spirites si à la base on a notre égo à travailler sur soi on ne pourra jamais avancer je me suis aperçue de ça et je me demande la question est-ce qu'il y a déjà des associations spirites en France qui font du travail bien sûr sans aucun intéressement d'aider d'autres médiums à faire un travail sur soi au niveau de l'égo alors oui bien sûr ça existe justement parce que moi ça m'intéresse énormément de pouvoir contribuer à ce niveau-là vous avez le mouvement spirites francophones le LMSF donc lui ce n'est pas une fédération c'est tout simplement voilà un mouvement dont le but c'est d'aider à la diffusion du spiritisme avec bien sûr la synergie de la langue française c'est pour ça qu'il s'appelle francophone mais centré sur des projets concrets d'activité de travail il ne revendique pas de représenter un pays ou quoi que ce soit pas du tout donc toute personne qui s'adresse au mouvement spirites francophones le mouvement fera tout ce qu'il peut pour aider cette personne après il y a aussi des groupes qui sont plus orientés sur comment dire cette réforme morale individuelle ce sont des groupes qui d'ailleurs sont il y en a un par exemple qui participe d'un mouvement qui est aussi international qui s'appelle l'alliance spirit-évangélique alors malheureusement on revient un petit peu dans la religion mais sinon de l'évangélique ils prennent surtout le côté moral et ils insistent très très fort sur l'évolution morale des personnes et donc ils ont des groupes d'apprentis de l'évangile donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de mouvement là parce que ça les aide beaucoup à faire justement à travailler cette réforme morale ils sont assez ça va un peu trop loin à mon goût moi par exemple je préfère travailler moi-même à ma réforme morale alors ça peut peut-être paraître prétentieux et tout que d'avoir comment dire de passer par leurs critères et par leurs méthodes mais ça peut aussi être utile il y a plein de gens qui aiment beaucoup ça peut-être qu'il y a plusieurs méthodes qu'il faut juste utiliser les bons moi je peux dire que je suis entrée en dépression en étudiant le spiritisme parce que justement j'avais plein de choses au niveau d'égo qui n'étaient pas du tout claires et puis en étudiant correctement avec les bons outils j'ai pu m'en sortir mais justement c'est les bons outils qui peut-être qui manquent non ? il y a le c'est le CESAC à Bruxelles qui suit cette ligne là donc c'est une ligne très axée sur la réforme morale des individus et puis il y a aussi une personne qui habite d'ailleurs à Gémozac ça ne doit pas être trop loin de chez vous ça c'est en Charente et qui suit aussi un peu ce courant là donc voilà il y a aussi des groupes qui suivent ce courant là en France d'accord merci Vincent alors Christophe tu me contacteras je te donnerai les coordonnées de la personne et puis après Claudia tu vois si ça te convient ou pas c'est pareil après il faut chercher les affinités oui bien sûr par rapport à ce que tu dis voilà je te verrai plutôt mais bon après il faut contacter tout le monde et puis ensuite tu choisis là où ça te ça t'est le plus profitable Vincent je vais juste vous partager une expérience que j'ai fait avec des choses en ligne un groupe spirit je ne citerai pas l'intitulé du groupe mais je me suis fait éjecter du groupe parce que j'étais pas assez croyant et la personne qui dirigeait le groupe était un peu un gourou c'est-à-dire que c'est une personne qui disait qui impulsait sa façon de voir les choses et qui disait si on n'est pas assez croyant on ne peut pas faire partie du groupe tu fais bien de le dire Vincent parce que ces problèmes d'individus d'égo dont j'ai cité un peu en parlant de cette unification au niveau mondial ça existe aussi au niveau des groupes c'est pour ça que je répète ce que je viens de dire il faut aller dans l'un dans l'autre dans le troisième et puis vous restez là où vous vous sentez le mieux le plus à l'aise là où ça vous aide le plus c'est vrai qu'il y en a qui sont il y a des gens qui aiment bien un dirigeant qui soit assez directif d'autres pas du tout donc chacun trouve un peu son compte mais dans le mouvement spirite en général le fait d'être directif ça ne fonctionne pas le dirigeant qui cherche à imposer ses vues ça la liberté c'est un des principes de base de la philosophie spirite donc celui à qui ça convainc pas il s'en va pour un catholique quitter l'exil catholique c'est une décision très très difficile lourde et grave et tout l'excommunication j'en passe et des meilleurs l'excommunication pardon alors que pour un spirite non la philosophie dit que tu es libre tu peux venir partir revenir librement donc c'est beaucoup plus facile beaucoup moins contraignant beaucoup plus facile pas forcément parce que les gens qui font partie d'un groupe spirite c'est quand même un support pour des gens qui sont isolés comme moi qui suis qui suis seul c'est un support affectif et le groupe est quelque chose qui peut aider la personne à ne pas être se sentir moins isolé et le fait de se sentir stigmatisé à l'intérieur d'un groupe c'est pas toujours aidant et c'est pas évident de sortir du groupe c'est aussi les problèmes de fonctionnement religieux c'est à dire que si on pense pas comme on doit penser on est éjecté ben voilà et en fait là on est aussi un groupe d'accord on est un groupe virtuel mais on est un groupe et donc moi j'ai peut-être mon style j'ai certainement aussi beaucoup de défauts et tout mais de ce point de vue là voilà les gens peuvent venir exprimer même des opinions différentes c'est pas moi qui vais me bloquer ce qui vais qui vais bloquer alors j'argumente évidemment j'explique par rapport à la base de la philosophie ce qui fait sens et ce qui fait pas sens mais tout le monde est le bienvenu il n'y a pas besoin d'avoir des tickets ou quoi que ce soit pour rejoindre ce cours puis le groupe de Tannes d'ailleurs on a une réunion présentielle cet après-midi si je me souviens bien tu me diras Marie-Antoinette si je passerai te prendre ou pas et donc pareil c'est aussi un groupe qui se réunit comme ça par infinité et il y a des gens qui sont venus qui sont repartis parce que ça leur convenait pas qui sont ensuite revenus et puis sont toujours les bienvenus voilà c'est ça il faut que ce soit libre le principe de liberté la loi de liberté c'est une des dix lois fondamentales les lois morales c'est la loi de liberté je parlais tout à l'heure d'autonomie le liberté, égalité, fraternité tout ça ça va dans ce sens regardez ce qui se passe dans les guerres en Ukraine c'est la lutte de l'autorité contre la liberté une partie qui était même plus d'un pays souhaitait s'émanciper aller vers un autre courant une autre tendance et puis l'autorité de l'autre côté qui a vu ça d'un mauvais oeil hop ça fait une guerre regardez ce qui se passe en Iran c'est l'autorité qui cherche à imposer des choses et puis les gens qui ne veulent plus qui veulent plus de liberté la majorité des conflits dans le monde c'est entre l'autorité et la liberté la philosophie spirite elle dit la liberté pour nous c'est un principe de base voilà alors il y a donc dès qu'il y a un chef ça fonctionne plus c'est pour ça je dis qu'il faut des organisations idéalement sans chef mais on peut comprendre que dans la période où on est des personnes ont besoin d'un peu plus d'autorité pour suivre leur chemin et c'est pour ça qu'il faut de tout dans le mouvement spirite mais la tendance à long terme c'est la liberté voilà et liberté notamment quand on parle de méthodologie comme aujourd'hui et bien c'est pareil les écoles scientifiques qui s'enferment dans un dogme sont plus scientifiques le scientifique il doit être ouvert à tout ce qui se présente et donc tout examiner et puis tout analyser voilà dès qu'il y a un parti pris des a priori des choses comme ça ben forcément ça réduit mais comme on le voit les fausses théories finissent par tomber d'elles-mêmes avec le temps même si aujourd'hui le pouvoir de communication est tel que je crois que j'en ai déjà parlé aux Etats-Unis vous avez une association un groupe qui soutient Mordicus que la Terre est plate vous avez des images 3D avec la Terre sous forme de frisbee qui voleraient comme ça au milieu de l'espace et il y a des milliers de personnes qui suivent voilà donc librement ce genre de courant mais bon voilà si c'est vrai ça restera si c'est faux ça tombera tout seul tôt ou tard donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le respect de toutes les opinions même les opinions qui sont fausses voilà alors il est déjà 9h30 ben écoutez merci désolé pour le petit retard ce matin je ferai plus attention je prendrai un peu moins mon temps le matin pour arriver 10 minutes avant donc après dans le détail là vous verrez donc il y a on a vu les points principaux mais bon ça va de façon beaucoup plus profonde mais c'est les points fondamentaux c'est ça la méthodologie et puis le contrôle universel de l'enseignement des esprits c'est vraiment des choses auxquelles il faut qu'on se tienne encore aujourd'hui pour pas introduire justement des choses fausses pour pas troubler l'esprit des gens avec ce que Kardec appelait des chimères à l'époque et aussi toutes ces questions du caractère évolutif du spiritisme donc la semaine prochaine on verra hop il s'est perdu voilà on verra on va faire juste un petit tour d'horizon donc les livres de base qui sont les 5 livres de Kardec on va les prendre un par un et puis vous les avez peut-être déjà tous lus mais juste pour rappeler voilà ce que chaque livre contient voilà donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine voilà ben sinon ben je vous remercie ainsi que tous les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous aider dans ce cours j'espère que ça aura été profitable pour chacun de vous y compris pour les esprits qui étaient avec nous et puis je vous souhaite un excellent dimanche et puis une excellente semaine et je vous dis à lundi merci beaucoup et ben bon dimanche merci Jean